Bonsoir Alain Leigh. Alain Leigh, citoyen britannique, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors je rappelle que vous avez illustré l'oeuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux évidemment, mais aussi Bilbo le Hobbit, ou encore Beren et Luthienne qui vient de paraître aux éditions bourgois. Alors Beren et Luthienne, c'est une histoire qui a été écrite il y a tout juste 100 ans, 1917 par Tolkien. Alors les fans du Seigneur des Anneaux connaissent son importance dans la saga. La voici éditée dans une nouvelle traduction, elle était déjà par brille dans Le Seigneur des Anneaux, dans le cinéma rayon. Traduction qu'on doit à Daniel Lauzon, Hélène Riot et à Adam Tolkien, le petit-fils de l'auteur. J'ajoute Alain Leigh que vous avez participé à la grande aventure de l'adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma par Peter Jackson. C'est à vous que l'on doit de très nombreux décors du film et notamment le look si particulier de La Terre du Milieu, travail qui vous a valu un Oscar et vous racontez tout cela dans un passionnant cahier de croquis toujours publié aux éditions bourgois. Alors, racontez-nous comment vous êtes tombé dans cet univers si particulier que vous avez illustré, l'univers de Tolkien. Je l'ai découvert quand j'avais 17 ans. J'ai découvert les livres, un ami à moi m'a passé son bouquin quand il a fini de le lire lui, Le Seigneur des Anneaux. Et puis les autres ont suivi, et j'ai vécu dans ce monde. C'est une création parfaite. Et c'était le moment de retourner au lycée. Et il y avait tellement de folklore. Ce livre semblait recueillir tous les éléments de tous les livres que j'avais lus dans une seule narration, dans un seul récit. Et il semblait que ça avait été écrit que pour moi. C'était une expérience extraordinaire. Et puis, j'ai passé beaucoup d'années à tenter d'illustrer ces livres, et à les illustrer. Et j'ai commencé à illustrer des livres pour enfants. Et des livres sur des contes de fées, des livres sur des châteaux. C'est toujours de la mythologie, et du fantastique, du folklore. La mythologie, la mythologie anglaise, essentiellement. Mais vous racontez qu'à 17 ans, vous exerciez un curieux métier. C'est un peu comme Grégoire Solotareff, qui a fait autre chose avant de devenir illustrateur et écrivain. Alors, vous étiez beaucoup plus jeune. Mais vous racontez qu'à 17 ans, vous étiez jardinier dans les cimetières. Et il fallait que je nettoie les tombes. Pour un an, à peu près. C'est ça qui prépare, mentalement, à devenir l'homme qui va mettre les orques, les elfes, les spectres de l'anneau en image ? Eh bien, il y a quelque chose au sujet de cette atmosphère gothique qui règne dans les cimetières. Qui m'a aidé à évoquer toutes ces atmosphères que j'ai trouvées chez Tolkien. Mais vous savez, j'ai commencé enfant, j'ai lu des récits folkloriques et j'ai joué avec ces personnages du folklore. Et mon premier dessin, j'avais 2 ou 3 ans. Et dessiner, c'était pour moi une autre façon de jouer. Oui, et j'ai toujours reconnu cela en moi-même quand je dessine aujourd'hui, je reconnais encore mon monde enfant. Et j'illustre ces livres et je continue ce voyage. Je l'ai continué en travaillant sur le film. Et le même esprit de jeu et de création de ce monde étonnant. Et je sens toujours cette chose-là. Comment dessinez-vous ? Parce qu'on a l'impression que ce sont des peintures, on sent l'influence des grands maîtres du gothique de la fin du 19e siècle en Angleterre. Ce sont des croquis, on les voit. Ce sont aussi des dessins extraordinairement complexes, sublimes. Comment ça marche un dessin d'Alan Lee ? Vous êtes venu d'ailleurs avec votre carton. Par quoi commencez-vous ? Ça commence par une ligne. Voilà. Je commence sans avoir aucune idée de ce que j'ai dessiné. Je fais une ligne. Et puis ça peut devenir une branche d'un arbre. Ça peut devenir un profil. Ça peut devenir une robe. Vous savez, c'est comme ça. C'est un artiste qui suit la ligne, tout simplement. qu'il dessine. Et en fait, c'est le crayon qui raconte une histoire. Et moi, je le regarde. Et j'essaye, j'essaye de le contrôler, ce crayon. Et puis, quelque chose émerge. Et le personnage commence à apparaître. Et puis voilà, il sent un petit peu ce personnage. Il sent mon état d'esprit. Je me rends compte que lorsque je suis fatigué, vous savez, mes personnages sont de plus en plus âgés aussi. Oui. Gandalf, c'est vous qui lui avez donné sa physionomie, que l'on connaît bien. C'est intéressant avec les archétypes, comme ça. On hérite de toutes les images qu'on a vues précédemment. Des personnages comme Merlin l'Enchanteur. Et les films qu'on a regardés, ça devient une sorte d'inconscient collectif. Une vision générale de ce qu'est le personnage. Mais on ne veut pas être simplement le sujet de ce que vous faites. Vous voulez ajouter quelque chose de nouveau. Donc, quand les gens vont voir l'image, le dessin, le film, qu'ils puissent reconnaître quelque chose. Reconnaître le personnage. Mais être aussi en même temps légèrement surpris. Donc, on veut toujours ajouter quelque chose de nouveau, d'autre. on ajoute à l'imaginaire de ceux qui vous regardent ou de ceux qui vous lisent. Parce que la lecture et l'écriture, en fait, c'est un processus, la lecture est un processus très actif. C'est une co-création entre l'auteur et le lecteur. Et donc, lorsque les gens lisent Le Seigneur des Anneaux, ils construisent ce monde dans leur esprit. Et voilà. Et ils révèlent leur imaginaire aussi. Et en même temps, ce qui est complètement fou, c'est qu'on lit Le Seigneur des Anneaux et on a le sentiment, quand on voit vos images, que vous êtes dans notre tête. Dans notre tête à nous. Ce que vous nous proposez est la façon dont on lit. Très, très proche donc de l'univers de Tolkien. Qu'est-ce qui appartient à Tolkien ? Qu'est-ce qui vous appartient d'un mot ? Je tente de respecter l'auteur. Autant que faire se peut. Quel que soit l'auteur, d'ailleurs. J'essaye de respecter. Je suis, en quelque sorte, une sage-femme de l'auteur. Vous savez, les dessins, c'est comme un mouvement musical qui crée une atmosphère mais qui ne se mette pas entre le lecteur et l'auteur. Et j'essaye de faciliter le plaisir du lecteur. C'est réussi. Merci, en tout cas, d'avoir facilité celui que l'on a, ce plaisir incroyable que l'on a quand on lit du Tolkien, quels que soient d'ailleurs les livres, Bilbo Lebit ou c'est un des anneaux.